Les sanglants affrontements entre les hommes d'Abdel Fattah al-Burhan et les hommes de Mahamad Hamdan Dagalo, qui se déroulent au Soudan voisin, drainent un flux des dizaines de milliers de Soudanais vers le Tchad. Dans son hospitalité légendaire, reconnue au plan africain et mondial, le Tchad a une fois de plus ouvert sans condition ses frontières aux frères soudanais, qui cherchent à se mettre à l'abri des bombes qui pleuvent sans arrêt. Mais il faut vraiment s'y rendre à l'évidence que l'accueil de toutes ces personnes en flux continu représente d'immenses et de nombreux défis pour le pays hôte. Les antérieurs dans ces pays voisins ont poussé déjà un nombre important de Soudanais qui vivent au Tchad, situation qui représente un fardeau face auquel le gouvernement tient avec l'appui des partenaires humanitaires internationaux. Vivement préoccupés par des flux de personnes fuyant les combats et qui ne cessent de croître, et face à cette situation extrêmement préoccupante, le chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabou, a rencontré les acteurs humanitaires relevant du système des Nations Unies pour passer un message très urgent du gouvernement. Devant la faible capacité du Tchad à prendre en charge seuls tous les réfugiés des conflits actuels et qui s'ajoutent à ceux vivant déjà depuis quelques années au Tchad, le Premier ministre sollicite ainsi l'appui urgent et conséquent des amis du Tchad, une préoccupation très partagée par toutes les agences du système des Nations Unies. Dans tous les prochains jours d'ailleurs, des actions seront engagées, en collaboration bien entendu avec le gouvernement, pour mobiliser des ressources et créer des conditions d'accueil favorables, soutient Violette Kakiomia, coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Nous espérons que quand nous allons faire ce lancement sous le livre du gouvernement, peut-être la semaine prochaine, que nous aurons plus d'informations sur les chiffres que nous pouvons utiliser pour lancer un appel aux partenaires. Je voudrais aussi remercier le gouvernement Tchadien qui nous a aidés pour le retour de nos collègues qui sont au Soudan, qui nous sommes en train d'essayer d'évacuer. Un premier groupe est déjà arrivé, les collègues qui sont arrivés par route, il y a un autre groupe que nous espérons amener, Del Facha, et là nous attendons l'autorisation du gouvernement, mais nous sommes très reconnaissants de cet appui. Nous avons pu évacuer pas seulement les collègues des Nations Unies, mais aussi des autres acteurs humanitaires, des ONG internationales. Pays d'accueil légendaire, le Tchad abrite des milliers de réfugiés soudanais qui arrivent au Tchad, ce qui représente des défis sécuritaires, économiques, voire écologiques. Il faut donc une solidarité accrue pour sauver ces personnes qui en ont véritablement besoin.